Samedi, nous avons appris la mort du père de Lola et nous avons tous été replongés, Charlotte, dans ce drame sordide. Que sait-on d'abord de la fin de vie de cet homme de 49 ans seulement ? Sur sa mort en particulier, on sait, alors c'est nos confrères de la Voix du Nord qui ont expliqué qu'il était mort vendredi, il a été retrouvé et il parlait d'une mort brutale qui aurait été une crise cardiaque a priori. En l'occurrence, il était reparti s'installer dans le Nord comme la maman de Lola, mais il s'était séparé après le drame, en raison notamment du papa de Lola, c'est lui qui l'avait raconté, qui l'avait replongé dans ses démons alcoolisés en l'occurrence. Vous nous l'aviez raconté. Voilà, donc il s'était séparé, lui il était retourné vivre chez sa mère et il sera, et la seule chose que l'on sache, c'est qu'il sera enterré jeudi et il reposera auprès de sa fille Lola au même endroit. Et on a simplement la déclaration de l'avocate de la famille qui a dit, Johan Davier, le papa de Lola, avait la tête et le cœur trop près de l'enfer. Depuis les faits commis sur sa fille, il dégringolait sa crise cardiaque et l'épilogue de cette descente aux enfers. Et elle a simplement rappelé à l'occasion que, alors là elle s'adressait à la presse essentiellement, en disant que la famille avait besoin d'être protégée de toute sollicitation. Je le précise parce qu'on a accusé à l'époque des gens de mal se comporter parce qu'ils posaient des questions. Je pense qu'il y a des comportements pires qui ne sont jamais dénoncés. Je referme la parenthèse. Et si les propos de l'avocate elle-même relient directement cette mort au drame familial, c'est-à-dire à la mort de Lola, c'est évidemment une intuition que nous avons tous eue. Et le seul fait d'ailleurs que la mort de cet homme soit devenue une information, c'est évidemment lié au drame, au calvaire de Lola, dont on a eu l'anniversaire, le triste anniversaire il y a quelques mois. Et à cette occasion, justement, le père de Lola avait pris la parole. Alors il avait pris la parole chez RTL et M6 et il avait livré un témoignage absolument bouleversant de la suite. Vous savez, vous êtes frappé par l'horreur de ce qui se passe au moment de la mort de Lola. Et puis la suite, on l'imagine mal ou on l'imagine peu ou même parfois on ne l'imagine pas du tout parce qu'on est tous passés à autre chose. Et lui, il revenait, il retracait la vie d'un homme, d'un père et d'une famille frappés par l'horreur absolue. Il avait cette phrase quand même en disant « Cette femme a tué ma fille, mais elle a tué toute une famille. » C'est des mots qui reviennent dans les témoignages. Quand vous écoutez des familles qui sont frappées comme ça par la mort d'un enfant, naturellement, aucun père ou aucune mère n'est fait pour vivre la mort de son enfant. C'est déjà naturellement insupportable. Quand la mort est naturelle, je veux dire, alors là, évidemment, on bascule dans le scandale absolu. Et on voyait un homme absolument dépassé par ce qu'il avait à vivre sans aucune haine. Il le disait lui-même, il parlait de la meurtrière de Lola. Il disait « Mais je ne lui souhaite même pas du mal parce que je ne suis pas comme ça. » Il y avait quelque chose d'infiniment touchant et à la fois d'extrêmement triste dans son témoignage. Il attendait que la justice passe tout en étant un peu sceptique. Il disait « Je ne sais pas si elle prendra perpétuité ou seulement cinq ans. » Et il disait « J'ai finalement deux souhaits, vraiment. » Il y en a un qui était personnel, celui de guérir de l'alcool, reconquérir sa femme. Il disait « On s'est séparés, mais on s'aime. » Il fallait la sauver après ce qui était arrivé à Lola. Et un autre souhait qui était lui plus politique, de tout faire pour que cela n'arrive plus jamais à aucun enfant. Donc il avait encore une préoccupation, encore un souhait qui le dépassait lui-même et qui dépassait sa famille. C'était évidemment un témoignage qui engage beaucoup plus largement que lui seul. C'est-à-dire que son deuxième souhait, c'est le souhait d'une société entière. Ce n'est pas juste le souhait du père de Lola. Et ça nous engage tous parce que derrière le récit de ce papa, il y a évidemment le récit de parents, de frères et sœurs, d'enfants, de toutes ces familles endeuillées dont on parle régulièrement et dont on ne sait plus parfois comment parler, tellement la destruction de ces familles, on a du mal à mettre des mots dessus. Et notamment la répétition, on va dire, de ces drames nous laisse parfois un peu sans voix. Alors quand on pense à la petite Lola, on pense nécessairement au profil de la meurtrière qui avait fait couler beaucoup d'encre, qui a généré beaucoup de polémiques. Est-ce que ce n'est pas une partie de la question quand même, ça aussi ? C'est évidemment une partie de la question et justement le témoignage de ce père, à la fin, il posait la question lui-même justement dans cette ambiance à la fois du père dépassé. Et il disait, je le cite très exactement, « Si on l'avait expulsé plus tôt, il parle donc de la meurtrière, peut-être que ce malheur ne serait pas arrivé. Moi, je reste apolitique là-dessus. » Et ensuite, il enchaîne en disant, « Mais oui, M. Macron, Mme Macron, il s'occupe toujours de nous. Au moins une fois par mois, Mme Macron appelle la maman de Lola. » Et là encore, j'ai vu deux niveaux de lecture dans la déclaration de ce père. Il y a la première, c'est celui de la nécessaire considération personnelle. Et il remerciait, enfin il ne le disait pas comme ça, mais le seul fait de préciser que Mme Macron appelait régulièrement tous les mois, qu'elle n'oubliait pas, il disait, « Elle ne nous a pas oubliés qu'elle appelait cette maman. » Évidemment que la première dame ne peut pas faire ça avec toutes les familles à qui ça arrive. Le drame de Lola avait tellement frappé la France que là, en l'occurrence, c'est une femme qu'elle a appelée très régulièrement. Et je pense qu'à travers elle, c'est que ces familles, qui sont extrêmement nombreuses, ont besoin simplement de notre considération collective. Le seul fait qu'elles existent, que leur calvaire est important pour nous, que la suite du calvaire, c'est-à-dire le passage de la justice, qu'elle passe correctement et que cette douleur soit une préoccupation collective. Je pense qu'il y a vraiment ça dans ce témoignage. Et la deuxième chose, évidemment, c'est la préoccupation ultra légitime de savoir est-ce qu'il est possible que ça n'arrive pas. Et c'est évidemment cette phrase, si on l'avait expulsée plus tôt, peut-être que ce malheur ne serait pas arrivé. Évidemment que dans une société, de manière générale, le mal frappe et il frappe toujours. C'est-à-dire que c'est impossible, malheureusement, de l'arracher totalement d'une société. Parce que si tous les hommes sont des livres où Dieu lui-même écrit, je reprends la phrase de Victor Hugo, il y a quand même des livres dans lesquels Dieu a du mal à écrire. Il y a peut-être des livres dans lesquels il est lui-même congédié. Donc c'est d'autres qui écrivent à sa place. Mais partant de là, on voit qu'il y a des gens qui commettent le mal absolument. Et derrière, la question du pourquoi nous hante. Et quand, par hasard, la question de « c'était évitable et ça n'a pas été évité » se pose, elle rajoute de la folie à cette question du pourquoi qui nous hante sur la question du mal tout court. Et là, en l'occurrence, dans l'histoire de Lola, c'est le mot QTF qui était le mot interdit dans cette affaire. Et ce que dit ce père simplement et dignement relève finalement de l'évidence et de la seule question qui avait été posée à l'époque, à savoir si ce mot « obligation » avait un sens. Si nous prenions au sérieux, je rejoins d'ailleurs la chronique de Marc, si nous prenions au sérieux nos propres exigences, là, en l'occurrence, ça ne serait pas arrivé. Est-ce que ça aurait protégé tous les enfants de France ? Non. Mais là, en l'occurrence, ce drame-là ne serait pas arrivé. Si on peut sauver un seul enfant, on le fait évidemment. Donc la question, elle reste entière dans ce dossier. et c'est aussi une manière de répondre à tous ces parents qui sont victimes de personnes qui n'auraient pas dû être là. Certaines auraient dû être en prison. Certaines auraient dû être internées d'office. Certaines auraient dû être à l'étranger, dans leur pays en l'occurrence. Certaines auraient dû être expulsées. Eh bien, c'est évidemment une question éminemment politique qui est entre les mains de tout le monde. Politique au sens très noble du terme, par ailleurs. Qui devrait être entre les mains de tous les politiques. Qui devrait être une préoccupation de tous les hommes politiques, évidemment. Et notons par ailleurs que la sœur de la meurtrière, qui était dans la même situation administrative en l'occurrence, a été expulsée dans les jours qu'on suivit, sans que cela ne choque personne. Donc c'est bien une réaction qui a été celle de l'État, déjà. La sœur, en l'occurrence, elle n'était pas responsable de l'acte de sa sœur. Mais comme elle était dans une situation administrative qui permettait de l'expulser, elle l'a été. Donc ça n'a choqué personne. Donc c'est possible. Oui. Une reconstitution a eu lieu il y a quelques jours. Que sait-on de l'état de l'enquête ou de ce que devient la meurtrière, a présumé de Lola, justement ? Alors c'est vrai qu'on a eu la reconstitution à laquelle a participé la meurtrière. C'est son avocate qui a dit qu'elle avait même collaboré à cette reconstitution. C'était le 16 février. Et en général, c'est une étape très importante, les juges d'instruction se rendent sur place. Et en général, ça signe la fin d'une enquête. C'est-à-dire qu'on arrive au bout de l'enquête et que donc les juges d'instruction vont décider de ce qu'il se passe. Et donc là, évidemment, se pose la question de l'état psychiatrique de la meurtrière. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que l'expertise qui a été commandée en novembre 2022, donc juste après les faits, elle avait été jugée responsable. C'est-à-dire que son discernement n'était ni aboli ni altéré à l'époque par le psychiatre qui l'avait examinée. D'autres expertises vont probablement être faites. Et simplement, la situation, c'est qu'elle est détenue aujourd'hui pour ses actes. Elle a été transférée de l'hôpital à un soin, à une unité psychiatrique, notamment en raison de son comportement en détention. Mais la question n'épuise absolument pas sa responsabilité au moment des faits. Donc là, les juges d'instruction verront les expertises qui sont faites pendant l'instruction. Elles relèvent du secret de l'instruction. Donc les juges, en fonction de ses expertises et contre-expertises, décideront si oui ou non. Elles passent devant la justice. Il faut juste préciser que ceux qui sont déclarés en abolition totale du discernement, ils sont placés dans des unités pour malades difficiles en fonction de l'acte qui a été posé. Ils ne sont pas relâchés dans la nature quand il n'y a pas de procès et qu'ils ne vont pas en prison, évidemment. Et il faut le préciser. Merci.